Quelle est la chose que le parent pervers narcissique n'acceptera jamais de la part de son enfant ? Et bien, la vulnérabilité. Cet enfant ne peut pas être vulnérable, or par définition, un enfant est vulnérable, ne sait pas faire, n'est pas capable, est fragile, etc. Et donc, doit apprendre. Sauf que, en réalité, justement, le parent voudrait que cet enfant soit directement adulte, soit justement en train de maîtriser ses émotions, voire justement de les brimer. Donc, ce parent va brimer son enfant dès qu'il exprime des émotions qui ne lui conviennent pas à lui, avec lesquelles il a vraiment du mal. C'est un parent qui ne sait pas gérer les émotions des autres, parce que ça le renvoie lui-même à sa propre défaillance à ce niveau-là, à sa propre vulnérabilité, à sa propre faiblesse. Donc, c'est un parent qui n'est pas mature, un parent qui recherche la fusion, qui ne considère pas que l'autre peut être autre, peut être autonome, peut avoir une identité propre et faire ses propres choix. C'est un parent qui va brimer dès que l'enfant cherche de l'autonomie, dès que l'enfant manifeste un inconfort par des émotions, dès que l'enfant, justement, dit son avis, donne son avis, dit quelque chose, ou même se manifeste dans l'environnement. On peut voir, par exemple, des enfants de pervers narcissiques être hyper taiseux, hyper discrets, parce que, justement, ils ont appris à ne pas ennuyer, à s'effacer, et à ne pas exprimer leurs émotions. Et certains enfants vont aller jusqu'à, justement, ne plus rien ressentir, à se couper des émotions, parce qu'on leur apprend, quelque part, que les émotions, c'est négatif, il ne faut pas en avoir, surtout pas ceux, justement, ces émotions-là, qui ne sont pas encouragées par le pervers narcissique. Souvent, il y a des réprimandes si l'enfant, justement, exprime ces émotions-là. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être, justement, aussi la joie, tout ce qui est spontané, parce que le parent pervers narcissique n'est pas spontané, s'est coupé de ça, n'est pas vivant, et n'a pas su se distinguer des autres. Et c'est pour ça qu'il n'identifie pas l'autre comme étant autre et comme pouvant être autre, parce qu'à ce moment-là, pour lui, c'est une menace. Quand l'autre n'est pas attaché à lui, ne lui sert pas à lui, il ne sert plus à rien, et lui-même se sent, justement, inutile, se sent inexistant. Et pour échapper à ça, le pervers narcissique va tout faire pour harponner les autres, pour les lier à lui-même, pour leur faire croire, justement, qu'il leur est nécessaire, et qu'il ne veut pas être tout seul. En fait, il ne veut pas qu'on le laisse tomber, même s'il peut se comporter de façon complètement odieuse. Il va toujours revenir dans l'environnement, et ne peut pas lâcher la relation. Évidemment, c'est pas une vraie relation, parce que dans une relation, il y a deux personnes, deux individus distincts. Le pervers narcissique ne peut pas imaginer que l'autre est distinct de lui-même, et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est à ce point envahissant, à ce point aussi jugeant, à ce point imposant. Donc, il impose ses règles, et effectivement, tout ça n'est pas du tout le signe de quelque chose de sain, mais plutôt le signe de quelque chose d'hyper toxique, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada